La parole est à Nafisatou Mdiaïe, qui représente la Ministre de l'Opportunité du Centre. Donc, pour commencer, je vais d'abord excuser Mme la Ministre de l'État, le Ministre du Chambre, qui devait être présente ici. Mais pour des raisons non indépendantes de sa volonté, elle n'a pu effectuer le voyage. Donc, j'en profite pour transmettre ces remerciements au gouvernement italien, notamment le ministère des Affaires étrangères, qui a soutenu tout ce qui se fait depuis lors, mais elle me demande aussi de transmettre ces remerciements et ces félicitations à Kipsy et à Kiamal-Africa, pour ce beau travail qu'ils sont en train d'abattre. Quant à moi, c'est un vrai plaisir d'être là avec toutes mes soeurs et tous mes frères pour prendre part à la campagne internationale pour l'attribution du prix Nobel 2011 aux femmes africaines. Depuis que l'idée de lancer cette campagne est née en 2008 à Dakar, de nombreuses initiatives ont été prises par des organisations de sa société civile italienne, africaine, appuyées par le gouvernement italien, notamment le ministère des Affaires étrangères. Cet engagement commun, autour de cet objectif noble et novateur, qui est de reconnaître le rôle déterminant et la contribution indéniable de la femme africaine au développement économique, social et culturel de l'Afrique, a abouti au dépôt de leur candidature au comité de sélection du Nobel à Oslo le 1er février 2011. Ce que moi j'ai constaté, c'est que de Rome à Bruxelles, en passant par Fermo et Ancona, nous avons pu mesurer le degré d'engagement, d'adhésion et de détermination des acteurs engagés dans ce combat. Nul doute que ce matin, ce que nous avons vu ici nous émerveille. Cette détermination, cette présence massive est la preuve de cette détermination. Nous vous en remercions. Nous avons suivi avec intérêt, mais aussi avec émotion, la présentation d'histoires de femmes africaines qui se sont illustrées par des actions concrètes dans la réalisation d'un développement durable et la recherche de la paix dans le continent. Les femmes africaines sont aujourd'hui leaders dans le domaine de la microfinance. Et grâce au micro-credit, elles ont créé des milliers de petites entreprises profitant au développement économique et social, depuis les régions les plus isolées jusqu'aux plus développées du continent. L'accord des femmes africaines de la diaspora est tout aussi important et appréciable. Cet accord est plus remarquable dans le domaine de la coopération intellectuelle, du transfert de fonds et de technologies, de l'enseignement et de la santé, mais également dans le combat pour la paix. Selon les statistiques récentes de la Banque mondiale, les femmes africaines constituent près de 70% de la force agricole du continent et produisent près de 90% de toutes les denrées alimentaires. Ceci n'est pas négligable. Ce qu'on peut constater, c'est que cet accord est cependant peu valorisé, rendant ainsi leurs contributions invisibles. Malgré la faisanteur de leur rôle de production et de reproduction, qu'elles assument avec responsabilité, mais avec courage et dignité, et malgré la précarité de leurs conditions d'existence, les femmes africaines ont trouvé qu'elles constituent encore des remparts sûrs et solides sur lesquels l'Afrique entière s'appuie avec confiance et conscience. Le prix Nobel de la paix attribué aux femmes africaines permettrait de sortir de l'anonymat de braves femmes des profondeurs de l'Afrique. Ce n'est pas nous qui sommes là, c'est les femmes qui sont derrière, qui ignorent tout de l'électricité, de l'eau potable, des technologies de l'information qui ne rend pas à rien selon elles, car elles leur sont inconnues et inaccessibles. Ce serait donc un réveil de conscience de la communauté internationale sur l'attention particulière qu'elles devaient apporter à l'autre moitié du monde qui, du fait de son extrême vulnérabilité, est sujette à de nombreuses discriminations, qui se résume à l'analphabétisme, à l'inaccès à des soins de santé de qualité, à un taux de mortalité maternelle et d'exposition aux ICVIH très élevé, à une forte exposition aux violences de toute nature. Ce prix remporté donnera l'opportunité aux femmes africaines de bénéficier d'un regard plus positif et d'une attention plus accrue pour le respect et la promotion de leurs droits fondamentaux. Pour toutes ces raisons, elles sollicitent instantanément l'engagement et le soutien de la communauté internationale dans cette campagne pour que toutes les filles d'Afrique aillent et réussissent à l'école, pour qu'aucune femme ne meure désormais en donnant leur vie, pour qu'elle participe pleinement à la prise de décision concernant les destinées de l'Afrique. Pour cela, il faudrait que les pays africains s'engagent résolument dans les politiques de promotion des droits des femmes, de renforcement de leur pouvoir économique en leur ouvrant les forces de la macro-finance. Il est tout aussi important de mettre en place des dispositifs juridiques et des mécanismes institutionnels capables de promouvoir le guideur féminin africain. Il est vrai que certains pays ont voté des lois révolutionnaires comme la loi sur la parité, la loi sur l'excision, des lois sur le droit des femmes d'accéder à la terre et à l'eau à usage agricole. Mais ces lois peinent encore à être appliquées du fait de présenteurs socioculturels et de la boudreur administrative. Ce combat que nous sommes en train de mener devra contribuer à corriger toutes ces discriminations qui freinent l'épanouissement des femmes et annihilent leurs efforts. Les femmes ne demandent pas des faveurs. Elles demandent juste une jouissance de leurs droits fondamentaux, comme l'indique la Déclaration des droits universels de l'homme. Nous osons croire qu'à partir de ce jour, votre soutien leur est acquis pour leur marche effective avec leur sœur de la diaspora et du monde entier vers la consécration qui est leur obtention du prix Nobel de la paix en 2011. Nous souhaitons vivement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, et toutes nos autorités présentes dans cette salle, que vous souteniez la campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation de tous les États africains et du monde en général pour la reconnaissance du mérite des femmes africaines. Le Sénégal, quant à lui, s'est déjà engagé dans cette campagne avec l'organisation de plusieurs activités de sensibilisation et d'information, mais aussi avec une mobilisation sociale qu'a organisée le ministre de l'État, ministre du Jean, et qui a réuni toutes les couches de la société africaine. Il est tout aussi important, à mon avis, que les femmes africaines du monde s'unissent autour d'un réseau dynamique en ligne afin de partager les informations utiles à faire avancer la force. Je ne saurais terminer sans remercier ici le gouvernement italien qui, à travers la coopération italienne, a soutenu les politiques nationales d'équité et d'égalité des genres comme au Sénégal, gage d'un développement harmonieux de l'Afrique. Cette coopération s'étend aussi dans le domaine de la santé, mais aussi de l'éducation. C'est donc convaincu que la cause est entendue, qu'avec une note d'optimisme, je conclue en disant que les femmes africaines méritent le prix Nobel 2011. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.